Mes paroles va le chair. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guesnés m'appellent le chair. Les films B500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcelles représente. Secte Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non? PDG, let's get it! De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir une championne. Chanteuse. Ghostwriter. Mais surtout, femme de cœur. Celle que l'on nomme Vita. Vita, comment tu vas? Ben écoute, bonsoir. Je suis ravie. Enchantée. Ça va top. Je suis ravie d'être là. Je suis fan, hein? Je regarde tout. Je te l'ai dit. Tout le plaisir est pour nous, Vita. Merci d'avoir accepté l'invitation. T'es une championne et j'exagère pas quand je le dis, Vita. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Du moins, le peu de personnes. Mais c'est comme ça, ici. Eh bien, écoute, on m'appelle Vita. C'est mon nom de scène. Mes plus proches me connaissent sous le prénom Charlotte. Je l'ai révélée depuis peu. C'était difficile, d'ailleurs, pour moi d'en parler. Je me suis un peu forgée une carapace derrière mon nom de scène, Vita. Et voilà. Et je suis auteure, compositrice, chanteuse, artiste. Mais aussi maman, femme, avant tout. Et voilà. Et ça fait maintenant 15 ans que je fais ce métier publiquement. Mais j'ai démarré dans l'ombre de plein de grands artistes. J'étais choriste. J'écrivais pour d'autres. Et puis, ça a démarré vraiment en 2007 avec mon premier album. Et puis, depuis, je suis là. Je me bagarre et je suis toujours là. Magnifique, Vita. On va retracer le parcours, la petite vie, forcément. Alors, moi, je veux que tu nous parles de Lyon, de ta jeunesse. Elle ressemblait à quoi, la jeune Charlotte? Parce que Vita n'avait pas encore pris le micro. Ouais. Écoute, je l'ai dit dans mon premier album. C'est vrai que je dirais une enfance agréable, plutôt agréable, très équilibrée. J'ai eu vraiment un modèle, moi, parental, qui après m'a défini aussi en tant que femme. Et je crois que c'est ce qui fait que je n'ai jamais pété les plombs. Je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre, d'assez casanier. On me le dit tout le temps. On me le reproche. On me l'a même reproché dans une carrière. Parce que, finalement, c'est un métier où, parfois, il faut être bling, parfois, il faut être showbiz. C'est tout ce que je n'étais pas et ce que je ne suis toujours pas. Donc, j'ai eu une enfance assez saine, assez banale. Pas du tout dans le milieu urbain. Moi, j'ai grandi en pleine campagne, à l'ouest de Lyon. Mais vraiment, quand je te dis la campagne... C'est quoi le nom ? Mon village s'appelait Chevinet. C'est un village où il n'y avait même pas de commerce. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, j'ai vraiment grandi dans un petit coin paumé. Et je me dis qu'il y a un destin parce que je n'étais pas prédestinée, finalement, à faire ce métier, à être connue, à réussir. Je me suis bagarrée. Je crois qu'il y avait un chemin. Et puis, je suis allée chercher un peu les clés. Mais je me suis construite, finalement, de façon très solo. Je suis partie très jeune de chez mes parents. À 17 ans, j'ai pris mon indépendance, j'ai eu mon bac, j'ai pris mon appart. Et je crois que j'ai compris rapidement que la vie, ce n'était pas facile. J'ai vu mes parents beaucoup se bagarrer parce qu'on ne roulait pas sur l'or. Et je crois que très vite, très jeune, j'ai eu cette espèce d'instinct de détermination de « je vais me bagarrer, ce ne sera pas facile ». Et vous étiez ici d'une famille modeste ? Famille très modeste. J'ai un père qui travaillait de 7h du mat à 22h. Moi, j'ai des souvenirs avec mon père. Il rentrait le soir et je le croisais le matin quand il partait. Je ne partais même pas en vacances avec mon père. Et une maman qui s'occupait de nous. Ma mère, c'est la maman italienne par définition. Donc, voilà. Mais moi, j'ai vu mon père trimmer, en fait, trimmer pour nous. Et du coup, je crois qu'inconsciemment, j'ai vu mon père beaucoup travailler. Donc, moi, très jeune, j'ai eu envie aussi de travailler, de gagner des sous. À 14 ans, je commençais à travailler, à gagner un peu de sous. J'ai eu une espèce de passion pour les États-Unis. Je gagnais des sous pour m'économiser, pour aller rejoindre mon oncle qui vivait là-bas. Je partais l'été là-bas en vacances et je rêvais secrètement de m'installer là-bas. Et je me disais plus tard, quand j'ai commencé à faire de la musique, si ça ne marche pas, j'irais m'installer là-bas. Et j'avais ce rêve un peu américain qui a été, après aussi, qui a fait partie de mes influences, même dans la musique, dans mes influences, que ce soit les artistes que j'ai écoutés, que ce soit sur scène, que ce soit les artistes qui m'ont fait rêver. Je crois que vraiment, j'ai eu beaucoup cette inspiration américaine. Et à la fois, ma maman n'écoutait que de la chanson française. Donc, en fait, vraiment, c'est un mélange de tout ça à la maison qui m'a défini après en tant qu'artiste. C'est magnifique. Et très tôt, tu disais que tu étais aussi sous la houlette de ton frère qui te protégeait pas mal, que tu regardais avec de grands yeux, etc. Comment tu sais ça ? Non, mais... Je n'ai jamais parlé de mon frère. Oui, oui, oui. C'est important. Oui, bien sûr. Donc, parle-moi déjà de cette relation. Vous n'étiez que deux. On n'était que deux, oui, mon grand frère. Donc, je suis très, très proche aujourd'hui. Je l'étais moins pendant mon adolescence. Moi, je suis partie jeune et vraiment, j'ai un peu coupé les ponts avec tout le monde. J'étais très indépendante. D'ailleurs, ma mère petite me disait, c'est bizarre, j'ai eu l'impression que tu n'avais besoin de personne. J'avais vraiment ce truc où je m'enfermais dans ma chambre. Je chantais pendant des heures et des heures. C'est un truc, c'était une passion et qui est née secrètement. Par la suite, après, j'ai intégré un groupe de R&B dans la région lyonnaise. Et j'allais à la MJC de Vaux-en-Velin, qui était un quartier complètement à l'opposé de la campagne où j'habitais. Et je prenais le train, le funiculaire, le métro pour aller les rejoindre. Et pendant trois, quatre ans, je chantais avec ces gars. On avait un groupe qui s'appelait DSV à l'époque. Je n'en parle jamais de ça. Mais j'ai appris un peu à chanter avec eux, à placer ma voix dans les harmonies avec ces mecs-là qui chantaient hyper bien. Et on a fait plein de scènes semi-pro, comme le Printemps de Bourges en amateur, ce genre. C'était vraiment ça, mes premières expériences musicales. Et mon frère me couvrait. Quand je partais, je sortais de l'école et je traversais tout Lyon. Et je disais, ne dis pas à maman où je vais. J'allais à la MJC chanter. Et mon frère disait, elle est avec ses copines, elle révise, elle va rentrer. Il me couvrait beaucoup. Donc, on a un peu développé cette relation où il me protégeait. De grands frères, ouais. Et on les salue au passage. Comment déjà tu t'es connectée avec les autres chanteuses qui ne venaient pas de ton coin ? C'est vrai que moi, j'ai débarqué à Paris. J'ai commencé en fait, j'ai fait une rencontre à Lyon qui a été assez déterminante, qui était un compositeur qui s'appelait Akos, qui avait signé avec la Koska à l'époque, avec Akhenaton. Et qui travaillait beaucoup avec Dadou de KDD. Et d'ailleurs, c'est les premières personnes artistes reconnues que moi, j'ai rencontrées à l'époque, pour qui j'ai fait des refrains, des voix sur l'album de Dadou. Et de fil en aiguille, ces mecs-là m'ont présenté d'autres artistes sur Paris, dont DJ Kost. Et à l'époque, je viens faire, on me propose de venir faire des voix sur le titre de Dadou, sur Double Face 4, pour les connaisseurs. Bien sûr, bien sûr. Et je viens poser sur un morceau qui s'appelle Pas à Pas. C'est la première fois de ma vie que je vais dans un grand studio enregistré. Dadou, c'est mon ami à l'époque, il me dit « je veux que tu chantes le refrain ». Et ça part de là, en fait. Et de là, j'ai fait en fait toutes les rencontres avec les eaux chanteuses qui, à ce moment-là, étaient un peu comme moi, aux portes d'une carrière. Et puis, il y en avait qui étaient déjà là. Je pense à l'époque Jalan, par exemple, qui était venue me voir et qui m'avait dit « t'as une voix incroyable, t'as une identité vocale et tu verras que tu vas te démarquer ». Donc, moi, à l'époque, je suis archi-personne. Enfin, je veux dire, vraiment, j'ai rien sorti à part ce morceau que je suis en train d'enregistrer. Et je croise toutes ces filles autour de cette compil. Il y a des concerts qui se font pour présenter la compilation. Je me rappelle de Kélia à l'époque. C'est la première fois que je la croise. Pareil, à la cantine du Faubourg, on fait un showcase. Et voilà, je croise toutes ces chanteuses que moi, j'écoute dans ma chambre, dans ma petite chambre à Lyon. Et je suis une grande fan de R&B. À l'époque, c'est une musique qui est très difficile à défendre en France. Il n'y a pas de média pour cette musique. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a Skyrock pour le rap. Le R&B, c'est compliqué. Nous, les chanteuses, à ce moment-là, on est entre deux eaux. Tu as des médias qui sont là pour la chanson française, d'autres pour le rap, la musique vraiment urbaine. Et puis toi, quand tu es chanteuse, tu es entre les deux. Moi, j'ai souffert de ça dans le début de ma carrière. Et ça a duré pendant des années où, en fait, j'avais un peu le cul entre deux chaises. Et c'était le reproche qu'on m'a fait en maison de disque. Pendant cinq, six ans, on a démarché toutes les maisons de disque avec mon manager. Personne ne voulait de mon album. Personne ne voulait de moi. J'avais un album qui était prêt. J'avais posé ma voix sur, je ne sais pas moi, une dizaine de feats avec des mecs hyper connus. Et tout le monde disait, c'est un peu la meuf du moment. Mais c'est compliqué, en fait. Ça ne marchera pas en France, tu vois. Et c'est vraiment une période où, nous, les chanteuses de R&B, il n'y avait pas de place. Je vais rétro-pédaler un petit peu, Vita. On est comme ça ici. T'as raison. L'école, dans tout ça. Tu disais tout à l'heure que tu as eu le bac à 17 ans. Tes parents ont mis l'accent très tôt sur les études. Encore une fois, j'étais hyper indépendante sur les études. Donc, je n'ai pas eu le besoin qu'on me pousse. J'ai continué mes études. C'était assez facile, en fait, l'école. J'aimais ça. Donc, en fait, et à la fois, j'étais hyper indisciplinée, dans le sens où j'étais mal entourée. Tu vois, je traînais avec les cancres. Et à la fois, j'avais des super notes. Donc, en fait, mes parents me laissaient tranquille. Je faisais ma vie à côté parce que j'étais passionnée de musique. Mais j'ai eu mon bac, naturellement. J'ai continué mes études. Je suis allée en école de commerce. J'ai fait un BTS, commerce international. Et à la fois, je faisais des extras. Je travaillais à côté parce que j'avais mon appart. Et puis, je suis allée au bout de mes études. Parce qu'à ce moment-là, la musique, justement, j'avais le sentiment que ça ne décollerait jamais. Et puis, moi, je suis une éternelle pessimiste. Et je me disais, ça ne marchera pas. Ça reste une passion, c'est un loisir. Donc, j'avançais dans mes études. Et parallèlement, je faisais de la musique pour le kiff. Mais tu étais toujours sur Lyon ? J'étais toujours sur Lyon. Je faisais des allers-retours à Paris. Je passais ma vie dans le TGV. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été à l'aise à Paris. Vraiment, moi, j'étais vraiment une fille de province. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important pour moi, la province, aujourd'hui, en tant qu'artiste. Je prends toujours le temps, moi, d'aller en province. Parce que je me souviens ce que ça fait quand toi, tu vis dans une petite ville et qu'il y a un artiste qui vient en concert dans ta ville. J'allais avoir des artistes à Lyon. Mais quand ils passent dans… Tu vois, je te parle d'un plateau radio, d'un truc où tu as des artistes qui viennent de Paris. OK. C'est kiffant, en fait. Tu as l'impression qu'il se passe un truc, quoi. Et je trouve que parfois, les artistes parisiens ont tendance à négliger un peu la province. Tout le monde ne va pas, en fait, en province, en promo, tu vois. Et moi, je trouve que c'est hyper important d'aller voir les gens, parce que c'est là que les gens sont. Alors, tu disais que tu travaillais à côté. Tu faisais quoi, toi, précisément ? J'ai fait tous les petits boulots. J'ai été vendeuse pendant des années dans une dînerie à Lyon, dans un grand centre commercial, où je suis retournée chanter il n'y a pas longtemps. Et j'étais émue aux larmes de me retrouver dans le centre commercial. Il y avait, genre, une tonne de gens qui étaient là. Et je me suis dit, en fait, j'ai travaillé là pendant cinq ans, tu vois. Ce centre commercial où je vendais des jeans, des baskets, je travaillais là-bas pendant des années. J'ai été serveuse beaucoup, la nuit. Je faisais souvent... Moi, je faisais deux boulots en même temps. Vraiment, moi, c'était non-stop. J'essayais vraiment de mettre de l'argent de côté. J'ai toujours eu cette fibre un peu d'avoir peur de manquer. Et donc, je bossais beaucoup. J'ai fait beaucoup ça. Serveuse, vendeuse, j'ai été plongeuse, j'étais barmaid. J'ai fait vraiment tous ces métiers-là que tu fais quand tu as besoin d'un petit boulot tout de suite et que tu as besoin d'argent, quoi. Et on a besoin d'entendre ce genre de discours. Parallèlement, la relation avec ta mère était très compliquée. Ça, tu le disais dans quelques interviews, etc. Ça se traduisait par quoi ? C'était des clashs ? Oui, il y a eu des clashs. C'est un peu l'histoire de... Pour ceux qui ont vu mon dernier clip, je n'oublie pas, j'avais envie un peu de mettre l'accent sur... En tout cas, de faire un parallèle avec cette relation. Moi, difficile que j'ai eue avec ma mère à l'adolescence. Et je n'étais pas une ado facile. On va être honnête, j'étais assez responsable aussi de ce qui s'est passé. Je crois que ma mère, il y a eu une scission quand elle a... J'étais très indépendante, déjà petite. Mais quand tu es petite, c'est cool. Tu es un enfant, tu es mignonne. Ce n'est pas compliqué. Puis à l'adolescence, ça devient plus compliqué. Il y a la vie, il y a le fait que tu sortes, que tes copines, l'entourage... Moi, je n'avais pas de bonne fréquentation. J'ai fait des bêtises. Ce truc-là, ma mère, elle s'est sentie un peu dépassée, en fait. Et j'avais vraiment un fort caractère. Je crois que si je n'avais pas eu mon père, j'aurais basculé. J'aurais pu basculer. Et j'ai eu un père qui n'était pas souvent là, qui était à la maison quand il rentrait, après le boulot, mais qui était très autoritaire. Et à l'époque, je l'ai vécu de façon... Ou tu le vis comme une injustice. Mais en vérité, et c'est pour ça que je pense qu'il faut un cadre quand on est parent, l'autorité, c'est super important. Moi, je le vois aujourd'hui avec mes enfants. Il faut qu'il y en ait un dans les deux dont l'enfant, pas à peur, mais il sent qu'il y a un cadre et qu'il y a une limite, en fait. Et moi, j'avais besoin de limites. Et en fait, ma mère était tellement cool qu'elle sentait que j'avais peut-être un caractère encore plus fort qu'elle. Donc, des clashs, ouais, beaucoup de clashs. Et puis, je pars à 16 ans, je lui dis que je vais partir. À 17 ans, je pars, quoi. Aujourd'hui, moi, en tant que mère, je me dis est-ce que mon fils, je laisserais partir à 17 ans ? Tu vois, c'est jeune pour une fille. Bon, même si quand je suis partie, j'étais archi-responsable et tout. Mais, ouais, pas de... Finalement, on n'était pas proches. Je ne me confiais pas à ma mère. Et en fait, plus tard, par la suite, quand je me suis mariée, quand j'ai eu des enfants, on s'est vachement rapprochés. Mais, ouais, une relation très compliquée, ouais. Et ton grand-frère n'aurait pas pu te reprendre de volée? Mon frère et moi, on a eu pareil. Juste, on va dire, autour de l'adolescence, vers 16-17 ans, on a pris un peu des chemins différents. On était très différents. Il voyait ma passion pour la musique. Il ne la partageait pas avec moi, mais il me regardait. Et d'ailleurs, il me l'a dit récemment. Il m'a dit, en fait, c'était déterminé, en fait. On savait que tu allais, mais je ne partageais ça avec personne. On a pris un peu des chemins différents. Donc, en fait, il n'avait pas ce rôle de grand-frère autoritaire qu'il aurait pu avoir. Il avait plus un rôle de, je suis là pour toi, si tu as un problème, je serais là. Mais il me laissait faire ma vie, en fait. Donc, ouais, non, mon frère, on n'avait pas ce rôle-là. Moi, c'est vraiment heureusement que j'avais un père qui était là et qui n'avait pas peur de me fixer un cadre, tu vois. Et c'est tout à ton honneur, déjà, de reconnaître que tu avais aussi fauté. Ça fait partie de ton CV. Bien sûr, il ne faut pas. Absolument, Vita. Ton arrivée sur Paris, comme tu disais, tu rêvais secrètement, parce que, voilà, tu es fan de Maria Carey, tu es fan de Di Angelo, de tous ces artistes-là. C'est comme ça. Tu as rencontré Franck, beau gars. Yes, Franck. Oh là, ça fait longtemps. Exactement. Déjà, comment tu t'es connectée avec lui ? C'était ton éditeur ? J'ai rencontré Benjamin Ifra, en même temps que Franck, qui était son associé. Ils étaient tous les deux associés. Je les rencontre au moment de Double Face, qui est un peu le moment où, moi, je commence vraiment à mettre le pied dedans. Et on me propose de revenir sur Double Face 5, on me propose un morceau. Je rencontre Franck et j'ai rencontré Ben. Et Ben me propose de s'occuper de moi, de devenir mon manager. Il deviendra mon manager. Et ils deviendront producteurs tous les deux, puisqu'ils sont associés. Et ils deviendront mes éditeurs. Et en fait, à ce moment-là, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, moi, sur Lyon, je travaille avec Mounir, qui est mon compositeur, Mounir Marouf, à l'époque avec qui je fais tout mon premier album. On maquette tout ce premier album à fleur de toi, tel qu'il est sorti, à part qu'on l'a mixé, masterisé, un peu arrangé. Et en fait, Ben va démarcher toutes les majors à l'époque, avec cet album. Et personne, les gens disent c'est cool et tout, mais bon, personne n'est chaud, personne n'en veut. On n'arrive pas à me mettre dans une case. Ça dure quand même cinq ans. dans cette histoire minimum, peut-être un peu plus, avant qu'on signe avec Universal. Et voilà. Et pourtant, on m'appelle beaucoup, les rappeurs m'appellent souvent, je fais des refrains, il y a pas mal de morceaux qui sortent, il y a Ne dis jamais avec Sydney qui sort, l'album de Sydney cartonne, le titre cartonne. Bon, jusqu'à Confession Nocturne, personne n'a envie de... personne n'est intéressé, quoi. Et c'est Ben et Franck qui vont produire mon album, qui vont eux investir et dire OK, on va le faire nous, cet album. Et puis, à un moment donné, elles les portent, elles vont s'ouvrir. C'est ça qui s'est passé. Et c'est Confession Nocturne qui va mettre la lumière sur moi et par la suite, on va signer l'album chez Universal. Mais l'album, on l'a produit nous, finalement. C'est les premières personnes à avoir cru en toi ? Les premières personnes à avoir cru en moi, c'est Ben et Franck. Et Mélanie, quand je vais la rencontrer un an ou deux après, va tout faire après et va tout mettre en œuvre pour que les gens me découvrent. Et elle me dit, c'est pas possible, en fait. Elle écoute l'album, elle écoute Pourquoi les hommes, je m'en rappelle. Elle me dit, t'as une plume, t'as une voix. Elle me dit, en fait, tu verras, il faut être patiente. On va y arriver. Et si on n'y arrive pas, c'est moi qui vais enfoncer les portes. Et elle va accepter plus tard la direction artistique du label Motant. en France pour me signer. Et elle va dire à Pascale Nègre, si j'accepte, c'est vital à la première artiste qu'on signe. Sinon, je ne le fais pas. C'est ça l'histoire de Motant. La question que j'avais, je ne t'explique même pas. Tu sais, moi, j'ai lu le livre de James. Le premier ? Absolument. Elle parlait de toi. Tu sais, elle disait qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis dans le showbiz, etc. Mais que Charlotte, c'était littéralement sa sœur. C'est ma sœur, oui. Au départ, t'étais sa collègue, mais t'es devenue sa sœur. Moi, déjà, je veux que tu me parles de la relation que tu as nouée avec elle, s'il te plaît. Mélanie, c'est vraiment... C'est plus que de l'amitié. Vraiment, c'est ma sœur. C'est quelqu'un... On ne peut pas se voir pendant... Vraiment, pour moi, ça, c'est la preuve que le lien est très fort. On ne peut pas se voir pendant des mois, tu vois. Et on s'écrit tout le temps. Et quand on se voit, c'est comme si on s'était vu hier. Et ça, c'est à vie. On partage des choses. Je pense qu'il n'y a personne qui me connaît mieux que Mélanie, dans le fond. Elle m'a connue très jeune. On s'est connue. J'avais 17, 18 ans. Elle connaît des périodes de ma vie sombres, en fait. Elle m'a connue dans les hauts. Elle m'a connue dans les bas. Et encore plus, aujourd'hui, avec le rapport qu'on a aujourd'hui va au-delà de la musique. Les gens me disent « Oui, mais elle écoute tes chansons. » Mais on n'est pas là-dedans, en fait. Aujourd'hui, on est vraiment dans un rapport de deux sœurs, en fait. On partage nos vies de famille. Nos enfants sont proches. Mes enfants vont en vacances chez elles. Vraiment, c'est vraiment la grande sœur que moi, je n'ai pas eue. Je l'ai toujours vue comme ça. Je me suis toujours confiée à elle. Je lui ai toujours demandé conseil. J'ai besoin d'avoir son aval. J'ai besoin d'elle dans ma vie. Elle ne passe pas un mois sans qu'on s'écrive et qu'on se parle. Et on a ce sentiment, toutes les deux, je ne sais pas pourquoi, mais qu'on finira à habiter à côté. On finira peut-être nos vies pas loin, parce que vraiment, il y a ce lien très, très fort. Et d'ailleurs, au Maroc, on n'est pas très loin. Donc voilà, c'est vraiment, c'est ma sœur. C'est indescriptible, ce lien. Tu viens de dire que tu l'as considérée comme une grande sœur, mais elle disait que tu n'hésitais pas non plus à la recadrer sèchement. Tu vois, donc finalement, qui est la grande sœur dans tout ça ? C'est vrai que c'est ma grande sœur parce qu'elle est un peu plus âgée que moi, mais Mélanie, quand je l'ai connue dans les grandes années, moi je l'ai connue avant qu'elle explose et puis après, j'ai été à ses côtés quand elle a été dans la tourmente, quand elle a été au sommet de sa carrière et puis quand elle a été dans les bas. qui n'osait pas lui dire la vérité. Et moi, ça c'est un truc que je ne supporte pas en tant qu'être humain. Et moi, par exemple, je suis vraiment entourée de gens qui sont très très durs dans mon équipe parce qu'en fait, c'est un métier où les gens passent leur temps à te caresser dans le sens du poil. C'est insupportable en fait. Ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'ai jamais été showbiz. C'est vraiment un métier où les gens ne t'arrivent pas à te dire quand c'est naze, quand t'as foiré, quand les gens te disent tout le temps « Ah, c'est génial, t'es belle, t'es super. » Et en fait, à un moment donné, si tu ne t'entoures que de gens comme ça, tu vas dans un mur parce que toi, tu y crois, tu vois. Puis en fait, à un moment donné, il faut se réinventer et puis il ne faut pas avoir peur de se dire des choses, quoi. C'est un métier qui est difficile où tu affrontes les gens et à un moment donné, tu vois que les gens n'osent pas te dire que t'as merdé ou que en fait, c'est pas bon. Et en fait, moi, Mélanie, je me souviens qu'elle avait vraiment... Elle était genre hyper préoccupée par ce que les gens pensaient d'elle. Elle voulait que tout le monde l'aime à l'époque de James. Et moi, j'étais là pour lui dire « Mais en fait, tu t'en fous en fait. Arrête de calculer. Arrête de te préoccuper de ça. » Et ouais, moi, j'ai été là pour la secouer à des moments où j'avais l'impression que les gens n'osaient pas. Et je sais qu'elle... Enfin, moi, j'ai lu son livre et j'étais bouleversée. Mais c'est vrai que j'étais à côté d'elle dans des moments où voilà quoi. Fallait lui dire « On s'en fout. » C'est ça aussi l'amitié. Totalement ça. Et tu sais, elle rencontrait pas mal de gens, etc. Je suppose qu'elle a quand même rencontré des personnes qui, comme toi, Brut de décoffrage, lui disaient certaines choses. Certainement. Mais qu'est-ce qui vous a rapproché comme ça ? Tu sais, elle, dans son premier album ou le deuxième, elle disait que c'était compliqué avec son ex parce qu'il était violent. C'est vrai. Toi, je sais que tu as eu des complications aussi avec un de tes ex. qui étaient aussi violents, qui étaient un petit peu relous. On n'a pas partagé les mêmes expériences de vie, mais il y a eu des... Il y a beaucoup de causes communes qu'on a, qu'on défend, qui nous touchent. Je pense qu'il y avait aussi, avant tout, quand on s'est rencontrés, il y a eu un espèce de coup de foudre humain. C'est-à-dire que c'est deux femmes de caractère qui se rencontrent et je me souviens qu'on s'est rencontrés dans une chambre d'hôtel avant d'aller à un Planet Rap. Moi, j'avais demandé à rencontrer Diams à l'époque. C'était juste avant en route de femme. Je dis, moi, je veux faire un morceau avec cette fille, c'est elle. J'écoutais les nocturnes la nuit de Planet Rap et je la trouvais incroyable et je voulais la rencontrer. Et on me dit, ouais, alors elle est à tel hôtel et elle m'écrit parce qu'elle a mon numéro et elle me dit, passe me voir. Moi, j'étais hyper gênée, je ne la connais pas, j'arrive et tout. Et en fait, c'était comme si on s'était toujours connus. Je me rappelle comme si c'était hier. Il y a eu une espèce d'évidence quand on s'est rencontrés comme ça. Et ensuite, par la suite, j'ai passé des nuits entières chez elle, dans son appartement à Paris, on se racontait nos vies. Et oui, dans nos relations passées, il y a eu des espèces de drames en fait, dans nos vies de femmes, dans nos vies de jeunes femmes, des espèces de choix malencontreux, voilà, qui sont des erreurs de jeunesse mais qui te construisent aussi et qui font que on avait aussi, voilà, toutes les deux ce besoin aussi de vivre des expériences comme ça. Je crois que ça nous a soudés ce truc de, on traverse des épreuves, on se relève. Ça, ça a été vraiment la première chose je pense qui nous a liés. Je crois qu'il y avait cet amour de l'écriture aussi parce que moi, je racontais mes déboires. Mon premier album, c'est oui, bien sûr, c'est ma première histoire la plus peut-être blessante. Elle racontait ses déboires aussi. Il y a ce truc-là qu'on partageait dans l'écriture. D'ailleurs, quand on fait Confession Nocturne, c'est un peu l'histoire de cette chanson. Pourquoi cette chanson est devenue comme ça un espèce de classique ? On est presque 20 ans plus tard, je vois des petites de 6 ans, 7 ans qui le connaissent. Ils me disent mais comment ? 20 ans plus tard. Parce que ça parle aux femmes en fait, ça raconte une histoire que plein de femmes ont vécue finalement alors que c'était un peu banal et c'était, voilà, c'est une histoire, c'est une chanson qui dure 5 minutes qui n'aurait jamais dû être un hit en fait. Et voilà, donc je pense qu'il y avait oui, cette souffrance qu'on partageait toutes les deux. C'est ça qui a fait peut-être la force de notre lien et après, il y a tellement de choses en fait, nos valeurs familiales, nos valeurs religieuses aujourd'hui encore plus. Donc je pense que vraiment il y a plein de choses qui font qu'on peut passer nous 7 ans ensemble, on ne s'est jamais pris la tête en fait. Jamais on s'est pris la tête au point de ne plus se parler, ça n'arrivera pas. Merci pour cette transparence Vita. Je suis obligé de te lancer, tu sais bien. Et à fleur de toi, confession nocturne, tu sais moi un peu comme tout le monde, je t'ai découvert à ce moment-là, clairement, tu as défoncé les portes. Moi je veux savoir cette fois-ci comment l'industrie t'a vue. Parce que tu sais, le game du R&B et je ne veux pas manquer de respect aux gens, mais il est quasi inexistant. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que là, il y a une nouvelle génération où justement elles sont en train de s'installer. En fait, je suis en train de parler de l'époque où tu es arrivée. Ah bien sûr. Tu vois, c'était très compliqué et c'est pour ça que j'ai bien souligné en disant que je ne veux manquer de respect à personne. Mais comment l'industrie t'a vue ? Parce qu'une blanche qui vient de province qui ne connaît pas le game, qui n'a pas de relation hormis Diams, tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être très compliqué aussi et je suppose que ça l'était. Ça a été des années, comme je te disais, ça a été très compliqué. À ce moment-là, moi, j'ai l'impression qu'on va tout péter. C'est-à-dire que je commence à entendre des titres qui passent en radio, tout le monde m'appelle. Enfin, dans le game, on m'appelle, on me demande de poser ma voix sur des titres et je sens qu'il y a une espèce d'effervescence comme ça. Et de l'autre côté, je sens que l'industrie a une espèce de barrière. C'est-à-dire qu'on se mange des portes partout et j'ai des souvenirs avec mon manager Ben qui m'appelle, qui sortait toutes les semaines. Il avait un rendez-vous chez Warner, à l'époque, chez Yemi, il allait chez tout le monde. Et il me disait à chaque fois, si tu veux, je m'accrochais à ce rendez-vous en me disant « Ok, ce n'est pas possible, il y en a un, tu vois. » Et à chaque fois, il m'appelait, je me disais « Ce n'est pas possible. » Et je ne comprenais pas le problème. Et en vérité, le problème, c'était tout ce que tu viens de citer. C'était qu'en fait, j'étais une blanche qui voulait faire une musique qui ressemblait à Warren B, à la Soul. Moi, c'était ça, mes racines. Et à la fois, dans mes albums, il y avait plusieurs influences. Il y avait aussi la chanson française, il y avait le hip-hop. Vraiment, c'était un mélange de toutes ces influences-là à ce moment-là dans les médias français. C'est soit tu fais de la variété, soit tu fais du rap. Quand tu fais du rap, tu vas être enfermé dans les médias urbains. Si tu fais de la variété, c'est peut-être là où tu as le plus de chances d'avoir de la visibilité. Bon, et moi, j'arrive avec un morceau qui s'appelle « La fleur de toi » à ce moment-là, qui a un espèce de beat un peu quand même qui est sur une rythmique un peu hip-hop. Et à la fois, on reprend la sonate au clair de l'une de Beethoven, c'est une chanson qui ressemble à du R&B, mais on n'entend pas ça en radio à ce moment-là. Il n'y a pas de chanson comme ça en radio. Donc, personne n'en veut. Qui va diffuser ça, tu vois ? Et puis, il y a Confession Nocturne qui a tout pété pendant un an. Et là, toutes les portes commencent à s'ouvrir. C'est-à-dire que tous les gens qui nous ont dit non rappellent Ben et lui disent « On aimerait bien écouter les titres de Vita » parce que Confession reste numéro un pendant des semaines et que le titre, ça n'a rien d'espèce de raz-de-marie. Personne ne comprend ce qui se passe. Il retourne voir les mêmes personnes avec les mêmes chansons. C'est ça qui, moi, à l'époque, je me suis dit vraiment que c'est un métier d'opportuniste. Il revient avec les mêmes chansons, le même album et tu as des gars qui crient au génie. Je me souviens d'avoir des mecs que je connaissais qui étaient DA à l'époque et qui te disent sur deux rendez-vous à six mois d'écart « Ah ouais, les chansons sont incroyables. » C'était les mêmes chansons en fait que le mec écoute. Mais le mec ne l'écoute pas de la même façon parce qu'il y a un antécédent qui fait qu'il y a un titre qui est en train de tout péter en radio et le mec n'écoute pas de la même façon. Et Ben m'appelle et il me dit « Tu vois, regarde en fait, il y a un timing. » Il m'a appris ce truc-là de me dire « Il y a un timing en fait dans ce métier. » Mais à la fois, moi, si tu veux, je crois que c'est là que ma détermination est devenue de plus en plus forte et je me suis dit « Ok, ça va être cent fois plus dur que ce que tu as imaginé parce que tu es une meuf. » Il y avait les gens qui s'arrêtaient au physique. Aussi, je l'ai ressenti ce truc-là de « Ok, on va en faire une bimbo. » Alors que moi, j'étais auteur, je racontais ma vie, je racontais mes histoires à ce moment-là dans mes chansons qui étaient quand même un album. C'est un journal intime à Flore de Toi. Donc, on a envie de me mettre dans une case qui n'a rien à voir avec ce que je suis. Je fais deux, trois rendez-vous où justement, je sens qu'on veut m'orienter dans une direction qui n'est pas la bonne. Et voilà pourquoi je vais signer avec James quelques mois après parce que j'ai besoin d'avoir carte blanche et moi, j'ai toujours été maître de ce que je sortais. Que ce soit les réussites ou les succès ou les échecs, j'ai toujours été derrière mes choix, tu vois. Et avec le recul, la Motown, tout cet engouement, t'aurais fait les mêmes choix ? Écoute, moi, je ne l'ai pas vécu. À l'époque, on a beaucoup parlé de ça parce que c'est Motown de France. Moi, je l'ai vécu comme un privilège. Pourquoi ? Je suis une grande fan de Soul. J'ai lu tous les livres sur la Motown, sur tous les protagonistes qui sont à l'initiative de ce courant et c'est passionnant. Et alors, à ce moment-là, Pascal Neck, propose à Mélanie le label Motown de France. Elle, comme je le disais, lui dit, voilà, moi, j'accepte si Vita, c'est la première artiste. Moi, à ce moment-là, je suis à des kilomètres de me dire que ça va générer une polémique, une blanche dans Motown. Je veux dire, bon, on ne prétend pas faire les Jackson 5, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ne suis pas Diana Ross. Moi, j'ai un album qui est pris. En tout cas, j'ai un univers et je suis trop fan de cette musique-là. Je trouve quel honneur pour moi d'être la première artiste de ce label-là. Je crois que finalement, ça a mis en fait une lumière encore plus sur le label et sur l'album. Et puis après, quand l'album sort et qu'il rentre au Guinness record, à ce moment-là, moi, je suis dépassée par ce qui s'est passé, le succès de cet album, l'entrée de cet album. Moi, je n'ai jamais réalisé. Aujourd'hui, je le réalise parce que ça fait 15 ans que je fais ce métier. Mais à ce moment-là, tout le monde dit, ouais, l'album va marcher. L'album rentre et tu fais 60 000. Et je me dis, mais je ne comprends même pas en fait, moi, ce qui se passe, tu vois. Et quand il y a un gros succès comme ça, comment tu fais pour garder les pieds sur terre ? Moi, tu sais, je sais que tu étais du moins à l'époque très proche de Souir, Sousou. Ouais, c'est con, ça me fait chiant que tu parles. C'est mon ami, je t'avais qu'à aller encore il y a une semaine. Très bien. Mais est-ce que tu avais, hormis cette sœur, d'autres personnes qui t'aidaient justement à conserver les pieds sur terre ? Moi, je crois que ma force, elle est là, je suis très sauvage, je suis très peu entourée. En fait, moi, dans ce métier, mis à part Mélanie et puis par la suite, Gims, sa femme, Dadjou, qui sont devenues une petite famille parce qu'on travaille ensemble et je ne me suis pas fait beaucoup d'amis dans ce métier. Je n'en ai pas cherché parce que moi, j'avais une base qui est solide qui sont mes amis, qui sont Sousou dont tu parles. Mon ami Aurélia avec qui je travaillais quand j'étais vendeuse, qui est toujours ma sœur, mon ami, Mélanie. Vraiment, à ce moment-là, dans ce métier-là, j'ai Ben, j'ai Franck, j'ai mon équipe. Mais moi, à côté de ça, je ne sors jamais. Je suis quelqu'un de très casanier. Je crois que le truc, je ne me suis jamais même posé la question et je n'ai jamais eu le sentiment de changer. Tu sens que le regard des gens change sur toi. C'est comme ça quand il y a un avant et un après parce que quand il y a un gros succès et que tu as un morceau qui est numéro un partout et que tu as un clip qui est tout le temps en boucle, tu sens le regard des gens qui changent sur toi. Mais moi, ce que ça a généré sur moi, c'est l'inverse. Je me suis renfermée encore plus et d'ailleurs, ça a été après un frein dans ma carrière parce que c'est un métier où justement, étant donné que moi, j'étais un peu au clivage de la musique urbaine et la variété, il aurait fallu presque que je sois 100 fois plus showbiz pour que ma carrière prenne une espèce de direction l'autoroute. Et en fait, moi, ça m'a tellement un peu fait peur que j'ai fait un break après mon premier album et j'ai sorti un deuxième album qui a un peu moins marché. J'ai après traversé une espèce de remontée du désert, on va en parler, mais parce que moi, ça m'a fait peur en fait. Les lumières, l'omniprésence médiatique, tout ça et tout. J'ai senti que ça, ce n'était pas pour ça que j'ai fait de la musique et il a fallu gérer ce truc-là mais ce n'est pas pour ça que je faisais ma musique. c'était parce que je voulais écrire des chansons. Tu étais sur Paris à ce moment-là ? Je me suis installée sur Paris à la fin de mon premier album pour la promo. J'ai acheté un appartement sur Lyon. Parallèlement, je redescendais à Lyon tous les week-ends. Moi, je voyais Paris comme un bureau. Je n'ai jamais aimé vivre à Paris jusqu'à ce que je me marie. Je me sentais seule à Paris. Dès que le vendredi soir arrivait, que je n'avais pas de promo, je prenais ma voiture, je me tapais 400 bandes, je rentrais à Lyon toute seule. Je ne suis pas parisienne de base et j'ai mis longtemps vraiment à me sentir bien ici. Donc non, je faisais des allers-retours et après, je me suis installée véritablement à Paris en 2009 quand je me suis mariée. Et tu sais, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, tu as défoncé les portes avec ton premier album, etc. Moi, je veux que tu nous parles cette fois-ci de... Parce que tu sais, moi, d'un point de vue extérieur, je sentais un ras-le-bol général. Pourquoi ? Parce que Jams défonçait tout, Vita défonçait tout, Scenic défonçait tout. Tu sais, les gens, ils se disaient... Tu as toujours parlé de ça ? Oui, c'est vrai. Il y a eu cette polémique autour de Jams et Scenic, je me souviens. Tu vois. Moi, je veux savoir comment... Parce qu'encore une fois, toi, tu es venue pure dans ce milieu-là. Tu aimais la musique, tu voulais en faire ton métier un petit peu, etc. Mais tu as vu aussi des phases bizarres, n'ayons pas peur des mots. Comment tu as fait pour justement encaisser les coups sans t'effondrer ? Moi, en fait, bizarrement, étant donné que je suis quelqu'un quand même vraiment d'assez... On me dit que tu es forte. Ce n'est pas que je suis forte, en fait. Moi, je suis assez... Je me mets des œillères, en fait. À un moment donné, je vais te dire la vérité, en 2009, j'ai commencé à... Il y a eu tellement de... En fait, c'est simple. Tu connais un grand succès, les gens t'adorent. Tu sors un truc, tu pètes tout, ça y est, les gens te détestent. C'est comme ça. La popularité, elle génère ce truc, elle engendre ce truc de hater. C'est comme ça, c'est le jeu, en fait. Quand tu commences à le vivre, moi, je n'étais pas préparée à ça. Ça a été violent, ce truc-là. En 2009, je me rappelle, je lisais des commentaires et des trucs qui m'ont fait mal. Je me suis dit, OK, je ne crois pas que j'aurais les épaules pour encaisser tout ça. Je me suis dit, OK, j'arrête de lire. Tu vois ? J'ai arrêté, par exemple, Twitter, c'est un média que je ne lis pas ce que les gens disent de moi sur Twitter. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas parce que je sais que c'est un média où les gens se déchèrent. Ça me fait rire. Des fois, je vois des trucs passer sur plein, tu vois, des missions de trucs. Pas sur moi, forcément. Mais je dis, ils sont chauds, les gens sur Twitter. Moi, je sais que je n'ai pas les épaules pour ça. En fait, c'est simple. Si tu te coupes de ça, tu ne souffres pas. Donc moi, si tu veux, à partir de ce moment-là, j'ai vu, OK, c'est comme ça. Les gens vont toujours avoir un truc à dire, tu vois. Je pense qu'il faut en prendre compte, mais il ne faut pas se faire du mal. Moi, j'ai vu des artistes se torturer comme ça. J'ai des amis autour de moi qui s'en sont torturés. Et c'est malheureux, en fait, on ne fait pas ce métier pour ça. Donc, à l'époque, oui, je me souviens de cette polémique-là. Moi, personnellement, si tu me demandes mon avis, je la trouve ridicule. Il faut être d'une certaine couleur pour faire une certaine musique. Ça veut dire quoi ? Le talent, pour moi, il n'a pas de couleur, tu vois. C'est-à-dire que, pourquoi Eminem ? C'est peut-être le plus grand rappeur qu'on connaisse aujourd'hui. Pourquoi ? Et c'est un blanc. Est-ce que ça ne le rend pas crédible ? Est-ce qu'il n'est pas légitime ? Non. On ne se pose pas cette question-là, tu vois, aux US. Donc, moi, à ce moment-là, je la trouve ridicule, cette polémique. Et c'est à ce moment-là, Mélanie, t'es touchée, que moi, je lui dis, vraiment, est-ce qu'on s'en fout, en fait ? Est-ce que vraiment, toi, t'as vendu un million de disques, est-ce que tu t'en fous ? Elle me dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, moi, je pense que vraiment, les choses qui te font du mal, il faut en faire abstraction. Je suis plus dans un truc de m'entourer de gens qui vont me tirer vers le haut et pourtant, je suis dans une équipe où on est hardcore les uns envers les autres. On se dit les choses. On se parle français, on se dit, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Cette télé-là, c'était cool, ça c'était pas bien, t'as pas bien chanté là. On se dit parce que je pense que c'est comme ça que t'avances. Mais par contre, il faut que ce soit constructif. Se dire les choses pour se faire du mal, moi, je préfère me couper libérées de leurs problèmes mentaux. Tu vois, là, dernièrement, enfin, James en a parlé de ses soucis. On sait que Stromae était dans le dur. Kanye West en parlait aussi. Maria Carey, je vais arrêter d'énumérer, mais je veux dire, il faudrait qu'on fasse plus de prévention peut-être sur les dangers du métier, sur l'exposition à outrance. Bien sûr, moi, je suis archi d'accord avec ça. Je pense qu'en fait, que ce soit ce métier-là ou tout autre métier d'image, c'est ton but, c'est la notoriété, c'est un problème. Je pense vraiment que ça ne doit pas être une fin. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux, en fait, tout simplement, c'est difficile à gérer. Moi, comme plein d'artistes que je connais, par exemple Slimane, on partage cette passion commune, Mélanie, c'était pareil. On a fait de la musique parce qu'on était passionnés d'écrire des chansons. On voulait transmettre quelque chose. On n'a pas fait ça pour être dans la lumière. Et puis, la lumière vient avec, tu vois, et sans se plaindre et sans cracher dans la soupe. C'est merveilleux d'avoir un public qui te comprend. Moi, ma plus grande fierté aujourd'hui, ce n'est pas les trophées, ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas ce que j'ai vendu. C'est de 15 ans plus tard de remplir une salle où les gens vont chanter mes chansons. Ça me fait pleurer quand j'entends les gens chanter mes chansons. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Quand je vois la nouvelle génération ou des jeunes qui me demandent et qui me disent « Ouais, c'est quoi ton conseil ? » C'est quoi ? Je vois des jeunes qui font ce métier, pas forcément ce métier-là, mais en tout cas qui se tuent à essayer de construire un truc sur les réseaux pour être connus. Je ne vois pas derrière le talent ou je ne vois pas derrière quelque chose, la création de quelque chose et je me dis « Ouh là là, est-ce que vraiment ils savent où ils vont ? » C'est hyper dur. En fait, à un moment donné, pourquoi la notoriété, c'est un espèce de costume que quand tu l'enfiles, tu ne peux pas l'enlever quand tu veux. Si demain, moi, je décide d'arrêter de chanter, les gens vont encore dans la rue m'arrêter et me dire « Ah, c'est toi Vita ! » Tu vois, c'est un truc, après, il faut vivre avec. Est-ce que les gens pensent à ça quand ils sont influenceurs ? Je ne sais pas. C'est pour ça que moi, c'est vraiment des métiers qui me font peur pour mes enfants. Je pense que si tu ne viens pas apporter quelque chose, créer quelque chose et tu le fais juste parce que tu veux être connu, c'est hyper dangereux. C'est bien sûr que tu peux péter un câble. Et comment tu fais, toi, pour te préserver ? Tu sais, moi, dans une interview, j'ai vu Maria Carré dire que par moment, elle a besoin est-ce que c'est valable pour toi ? Moi, j'ai toujours fait une séparation entre ma vie d'artiste et ma vie de femme. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, j'essaye du mieux possible de couper, de poser mon téléphone et de m'occuper mes enfants. Le temps que je suis à la maison, je gère mes enfants. Je pars en vacances. Quand je pars en vacances avec mes enfants, j'essaye de ne pas être sur mon tel tout le temps. J'essaye vraiment. Alors, c'est compliqué parce que quand tu es producteur et que tu fais 15 000 trucs en même temps, tu gères tout, c'est notre cas. J'essaye de tout faire en même temps, mais j'essaye vraiment de faire une séparation. Par exemple, j'essaye de ne pas passer quatre heures à regarder les commentaires. C'est un truc que je ne fais plus. Je le fais sur certains réseaux. Cinq minutes quand je poste un truc, après ça y est, je pose. J'essaye vraiment de me... Je me suis construit une espèce de carapace qui fait encore une fois que je pense que ça a été un frein aussi dans ma carrière à un moment donné parce que les gens, cette industrie, aiment les artistes qui justement sont showbis, sortent, se montrent, se mélangent, créent le lien avec les gens de cette industrie. Moi, pendant des années, j'étais vraiment très dans mon coin. Et on me l'a fait payer par la suite. Et puis après, aujourd'hui, je fais ce métier depuis des années, donc je connais tout le monde et j'ai compris comment ça fonctionnait. Mais je n'ai jamais eu l'envie ni ressenti le besoin, moi, de faire des choses que je n'avais pas envie de faire, de sortir, d'aller à tel endroit parce qu'il faut rencontrer telle personne. Je ne me suis pas forcée à le faire parce que je n'avais pas envie de le faire. Et je pense que ça fait partie des choses qui m'ont préservée et qui font que moi, j'ai le sentiment d'être équilibrée. En tout cas, les gens, quand ils me croisent, ils me disent ça. Mais en fait, on est des êtres humains comme tout le monde. Si on commence à écouter tous les gens qui te font des éloges, c'est faux. En fait, on a tous des défauts, on le sait. Il faut se regarder dans une glace. Moi, j'essaye de le faire, en tout cas. Et tu as bien raison, Vita. Et moi, je veux que cette fois-ci, tu nous parles de l'époque où ton téléphone sonnait un petit peu moins parce que tu as connu aussi la traversée du désert. Tu vois ? C'est ce qu'ils disent. Bien sûr, je crois que ce qu'il y a de plus dur, c'est de faire une carrière, en fait. Et encore une fois, moi, c'est ce qui me touche le plus dans ce que les gens me donnent aujourd'hui, c'est de pouvoir encore faire ce métier aujourd'hui et que ça fonctionne et de pouvoir faire des concerts et monter sur scène. Je pense qu'à un moment donné, quand tu sors d'un énorme succès, c'est très dur d'enchaîner plusieurs énormes succès l'un derrière l'autre. Il y a très peu d'artistes qui font un million ou 800 000 et qui font deux fois 800 000. Donc forcément, quand tu sors d'un énorme album, mon premier album fait 800 000, tu sais que le deuxième, il ne va pas faire le même score. Donc, je savais que le deuxième allait être plus compliqué et puis j'ai breaké parce que justement, j'ai eu besoin moi un peu de retourner dans ma campagne, de m'enfermer, de revivre des choses normales parce que c'est un espèce d'ascenseur émotionnel en fait au début. Le deuxième album sort, il marche moins bien que le premier et puis je refais un break, ça a été un bouleversement. Je ressens le besoin de briquer encore et là, quand je te dis, j'ai senti que les gens me l'ont fait payer dans ce métier, tu sens que quand je reviens, je sens que par exemple, vu que je ne reviens pas tout de suite avec un succès immédiat, les programmateurs télé, c'est compliqué et tu sens qu'ils te disent ouais, ouais Vita, en fait, on ne la connaît pas. Moi, j'ai ressenti ce truc-là pendant ma carrière. Les médias, les gens de l'industrie, cette barrière de on ne la connaît pas parce que c'est moi qui me suis enfermée un peu dans mon coin parce que moi, j'en ressentais le besoin peut-être par nécessité pour me protéger. C'est un métier où tout le monde se connaît en fait. Donc, à un moment donné, on a besoin des médias. La vérité, sans médias, ton album, il peut être incroyable, personne ne va l'écouter. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, je n'ai pas fait l'effort de, voilà, quand je venais en télé, je chante et je repars parce que moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un de réservé. Les gens prennent ça pour aller au thème. J'ai souffert de ça beaucoup. Alors que je suis tellement l'inverse de ça, je suis quelqu'un d'archi simple. Et du coup, toutes ces cases cumulées, à ce moment-là, quand j'essaye d'orchestrer mon retour, je sens que, ouais, les portes, elles ne s'ouvrent pas. À nouveau, tu vois, ce n'est pas facile. Et là, je vais rencontrer mon manager actuel et mon ami et associé Saïd Boussif à ce moment-là de ma carrière où je suis un peu en bas en fait et je dois remonter la pente. Et il a fait un travail incroyable avec moi et on s'est bagarré et on a reconstruit parce que lui, c'est quelqu'un qui adore le terrain, qui connaît les médias par cœur et on s'est bagarré pour remonter la pente et puis le succès est revenu. Mais pendant des années, il faut se battre. En fait, il faut se battre pour générer un espèce d'engouement autour de toi pour pouvoir aller en télé défendre un titre. Quand on te met sur une progression, on te dit OK, tu vas faire tel prime et puis tu passes en dernier dans l'émission à une heure du matin, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus personne qui regarde. Bon, tu sens que là, c'est difficile. En fait, les gens ne sont pas derrière toi, c'est à toi de les intéresser. Donc, à ce moment-là, il faut reconstruire. Les gens s'imaginent que quand tu es là depuis des années, c'est facile, mais ce n'est pas vrai. C'est un métier où les médias, c'est tes partenaires et il faut réussir à recréer un engouement. Je crois que le plus dur, c'est de recréer un succès après avoir été un phénomène. Quand tu arrives, c'est facile. Tu as le sentiment que c'est facile. Mais quand tu es une femme, parce que je crois que c'est encore plus dur quand on est une artiste féminine et que ça fait des années que tu es là, se réinventer, recréer quelque chose de nouveau, c'est difficile. En fait, les gens ne se rendent pas compte, surtout quand tu es auteur, quand tu racontes ta vie et que tu veux vraiment mettre la lumière sur quelque chose de sincère. Je crois que c'est vraiment dur de dépasser le stade du phénomène, en fait. Tu reviens de loin, Vita, sincèrement. On est là. On ne sait pas. Et sans transition, tu sais, pour rester sur le livre de James une énième fois, elle disait de toi que tu étais très spirituelle aussi. Tu vois, que toutes les deux, vous étiez en train de contempler la nature et que vous vous posiez plein de questions sur l'humanité, sur la création, etc. J'ai trouvé ça déjà magnifique, sincèrement. Et ça, c'est quelque chose que tu as toujours eu, toi ? Moi, j'ai toujours été très croyante, toute petite, bien que je ne vienne pas d'une famille croyante. Moi, je dis que Dieu guide les gens, en fait. Et je pense que vraiment, il y a une guidée. Moi, j'ai une guidée sur mon chemin. Depuis toute petite, ma mère ne se l'explique pas. Elle me dit, toi, tu priais tous les soirs. La foi, en fait, c'est un truc, moi, que j'ai en moi. Et aussi, je pense que ça fait partie de ma force. C'est-à-dire que souvent, je me dis, en fait, on a un créateur et en fait, c'est quoi qui compte ? Est-ce que c'est la vie des gens ou est-ce que c'est d'abord que Dieu te voit ? Moi, vraiment, ça fait partie de mon guide de vie. Et Mélanie, quand elle est vraiment, quand vraiment, elle a basculé et que ça a été, c'est devenu très présent dans sa vie et que ça l'a sauvé. C'est ce qu'elle raconte dans son livre et dans son documentaire que tu as dû voir. Oui, c'est devenu très, très fort entre nous. Ça a été un lien encore plus fort. Mais c'est vrai que moi, depuis toute petite, j'avais cette foi. Et puis, avec les années, ça n'a fait que grandir. Je pense que c'est soit, on le sait, la foi, soit elle grandit, soit elle baisse. Après, à nous de la raviver. Mais vraiment, moi, c'est quelque chose à quoi je m'accroche. C'est quelque chose que je transmets à mes enfants dans l'éducation. Je pense vraiment qu'en fait, c'est la seule façon d'être un meilleur être humain. Et à la fois, je suis très tolérante, c'est-à-dire que je suis retourée de croyants et je connais des non-croyants aussi autour de moi. Moi, je peux parler de ça pendant des heures, justement, quand je rencontre des gens qui ne sont pas croyants. J'essaye de comprendre le cheminement parce que moi, je suis vraiment une croyante convaincue, tu vois. Et je préfère parler deux fois que parler de religion, d'ailleurs, parce que je trouve que finalement, c'est une force en fait. Donc, quand tu parles de spiritualité, oui, je trouve que c'est ça finalement. Et ouais, vraiment, moi, c'est une colonne centrale dans ma vie, c'est ça. C'est-à-dire, tu peux tout m'enlever, mais pas ça. Tu sais, quand j'avais reçu Wara Gims, que j'embrasse salueusement le frangin, et bien, tu sais, il disait qu'il ne fallait pas juger un livre à sa couverture, tu vois. Moi, je suis totalement d'accord avec cet adage. Et il parlait du show business, etc. Il disait qu'il y a une chanteuse de variété qui est très pieuse. Il ne veut pas dire son nom parce qu'il a peur de la griller, etc. Mais il faisait référence à toi. On l'a coupé dans la partie parce qu'on ne voulait pas que tu perdes des contrats. Plus sérieusement. Non, après, tu sais, je ne me cache pas du tout. Après, je ne sais pas si c'est parce que j'ai été éduquée comme ça et que j'ai grandi comme ça, mais je suis très pudique. C'est-à-dire que j'ai toujours peur de froisser des gens et je pense que c'est pour ça que je trouve que d'en parler publiquement, ça peut être dangereux dans le sens où il y a des gens qui peuvent mal le prendre, il y a des gens qui peuvent avoir ça comme même du prosélytisme. Et j'ai toujours peur de ça parce que je pense qu'avant tout, la foi, c'est entre toi et ton créateur. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti comme ça. Je prie, on ne va pas se mentir, je te le dis, je prie à personne qui ne va m'empêcher de faire ma prière à l'heure. Ça, c'est un truc, je ne le partage pas, je ne le dis pas, oui, c'est la première fois que je le dis d'ailleurs publiquement. Les gens qui m'entourent le savent, c'est un truc, c'est personnel, mais je ne vais pas déranger quelqu'un qui ne prie pas ou je vais, moi, je vais aller mettre dans un coin et voilà, c'est quelque chose, j'ai besoin d'en parler beaucoup avec les gens qui m'entourent, mais je trouve que publiquement, ça peut parfois être dangereux, déjà aussi parce que je pense que je ne suis pas forcément la meilleure porte-parole. Quand il dit quelqu'un de pieux, s'il parlait de moi, franchement, je suis extrêmement touchée, mais je ne pense pas pouvoir dire ça de moi, tu vois, et vraiment, moi, j'ai peur de ça, de tomber dans les pièges d'après, les gens vont dire ça. C'est pour ça que je n'en parle pas publiquement, mais en tout cas, quand tu me poses la question, oui, la foi, c'est mon pilier, vraiment. Le message est passé, Vita, tu nous fais du bien sincèrement. Tu sais, cette fois-ci, moi, je veux que tu nous parles de ton mari, Hicham, qui t'a quelque part sauvé la vie, tu sais, parce qu'à travers tes albums, à travers les émotions que tu nous as procurées, tu as toujours dit que tu as connu aussi des relations difficiles, tu n'avais pas confiance en toi parce que tu as été brisé. N'ayons pas peur des mots, Vita. Moi, je veux que tu me parles de cette fois-ci, ton pilier, celui qui t'a relevé et qui t'a aidé à devenir qui tu es. Qui tu es, tu sortes le mot. Ouais, je crois que, moi, je dis toujours que j'aurais aimé me marier très jeune. Je me suis mariée, j'ai rencontré mon mari à j'avais 27 ans et à la fois, je sais que Dieu, il a un plan et en fait, je crois qu'à 20 ans, je n'étais pas prête et je n'ai pas rencontré les bonnes personnes et parfois, je me dis, si je pouvais faire un erase de tout mon passé et en fait, non. Parce qu'en fait, ces relations toxiques, parce que c'est une réalité et c'est des choix que j'ai faits moi, j'en parle beaucoup dans mon dernier album parce que je veux parler aux femmes qui m'écoutent, il y a beaucoup de femmes qui écoutent mes chansons en tout cas. Je crois que nous, les femmes, on a un passage dans notre vie, on a un cap de ses choix. Moi, je l'ai compris, ce truc-là, juste avant de rencontrer mon mari et je me suis regardée dans une glace et je me suis dit, en fait, soit à un moment donné, tu prends conscience que c'est toi le problème parce que c'était là, tu pleures dans tes chansons, tu es torturée, ok, mais c'est toi qui es allé dans ces relations-là. Soit, tu vas passer ta vie à pleurer. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Et il ne faut pas se mentir, en fait. Il faut se regarder, il faut analyser ses défauts et se dire, ok, est-ce que ce n'est pas moi le problème ? Moi, c'était mon cas, tu vois. Et je rencontre mon mari à une période de ma vie où vraiment, je ne voulais pas, j'étais seule, je sortais d'une histoire très compliquée, je ne voulais pas me mettre en couple et on s'est rencontrés en mai et on s'est mariés religieusement en novembre. Ça allait très, très vite. Ça fait plus de 12 ans qu'on est mariés, on a trois enfants, enfin, on a cinq parce qu'il a deux filles qui sont comme mes filles et en fait, je crois que je l'ai rencontré au moment où j'avais le plus besoin de... En fait, j'étais prête vraiment à me poser et je crois que c'est la première fois dans ma vie que je rencontre un bonhomme. Je rencontre un homme en fait, un vrai, qui a réussi sa vie, qui a réussi professionnellement, qui n'est pas là pour Vita. Et ça va très vite parce que je me dis ok, c'est ce genre de relation-là que tu cherchais mais tu ne le savais pas. Est-ce que là, tu es prête, on y va ou est-ce que tu veux continuer à faire n'importe quoi ? Et c'est allé très, très vite, on s'est mariés et je crois que c'est vraiment la personne qui m'a donné le plus confiance en moi, bien que je sois encore quelqu'un qui doute beaucoup. C'est un visionnaire, c'est un businessman, c'est un homme qui est très dur, qui est très exigeant, très honnêtement, je crois que c'est la personne la plus dure que je connaisse mais c'est quelqu'un de solide. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je rentre dans une relation, c'est un amour très solide en fait, qui est bien plus fort que tout ce que j'ai connu et en fait, moi, je ne me vois pas vivre sans lui. Donc, on fait notre vie ensemble, on travaille ensemble, c'est dur, je n'ai jamais parlé de lui comme ça, c'est dur de travailler avec son mari mais à la fois, on ne fait pas la même chose, on a créé un label qui s'appelle Indifférence Prod, on travaille ensemble mais lui, en fait, c'est le business et moi, c'est l'artistique et je m'éclate et si tu veux, je lui ai transmis toutes les angoisses que j'avais. Moi, j'étais insomnia et que je ne dormais pas la nuit et en fait, quand je l'ai connu, tout est parti et je lui ai mis tout sur lui et ça, c'est une force en fait, c'est le fait d'avoir trouvé ton partenaire et je le souhaite à tout le monde et moi, j'ai beaucoup tapé, les gens ont dit ouais, tu as tapé sur les hommes dans ton premier album et tout, ce n'est pas vrai parce qu'à la fois, c'était une déclaration d'amour aussi, je crois que vraiment, il y a des hommes qui sont solides et il y en a plein, il faut trouver le bon, c'est tout. Shout out à lui, chaman, sincèrement et tu sais, parfois, quand il y a des femmes exposées qui gagnent de l'argent, qui gagnent bien leur vie, etc., c'est aussi dur de trouver leur âme sœur. Pourquoi ? Parce que, tu sais, dans la balance, si tu veux, c'est sûr, si on doit se dire la vérité. J'en parlais avec une amie, moi, qui est chanteuse justement il n'y a pas longtemps et qui est célibataire et je lui disais ça doit être hyper dur parce que moi, j'ai été, mon premier album est sorti j'avais 23 ans et j'ai rencontré mon mari à 27 ans. De mes 23 à mes 27 ans, je me suis dit comment je vais faire ? Parce que tout de suite, tu sens l'espèce de rapport de concurrence avec un homme, c'est normal, c'est dur d'être avec une femme qui a un statut, qui gagne de l'argent, qui gagne sa vie, qui fait quelque chose qu'elle aime et puis en plus, une artiste encore plus dure, elle est connue, franchement, ce n'est pas facile pour un homme. Et d'ailleurs, ça fait partie des raisons pourquoi je suis tombée amoureuse de mon mari, parce que c'était quelqu'un de l'ombre. Je n'aurais jamais pu être quelqu'un dans la lumière, tu vois. Alors, tu vas me dire mais toi, tu fais un métier de lumière. Mais moi, je fais un métier de lumière encore une fois parce que ça va avec ma passion mais je n'ai pas voulu, je n'ai pas tout fait pour être dans la lumière, j'ai tout fait pour faire de ma passion mon métier. Et mon mari, c'est quelqu'un qui déteste la lumière et je trouve que c'est une qualité incroyable chez un homme. Je n'aurais pas pu, moi, être avec un artiste, un artiste impossible. J'ai des copines qui sont avec des artistes ou des footballeurs et je trouve que c'est super dur pour une femme. Tu sais, en te disant ça, je pense à Mary J. Bly. Tu vois, moi, j'avais lu le livre de Prodigy, de Mobji, Père sur un âme et tu vois, il disait qu'à un moment donné, Mary J. Bly, bon, il flirtait un petit peu, tu vois, et lui, il se sentait gêné. Bien sûr. Je le comprends, c'est hyper dur, en vérité. C'est Mary J. Bly. Exactement, tu vois. Et merci de te livrer comme tu le fais, sincèrement. Moi, je dis des vrais trucs là. Non, mais hé. J'ai peur. Hé, on est comme ça ici, Vita, sincèrement. Et tu sais, moi, je veux que tu nous parles cette fois-ci de ton comeback parce que on a parlé de la traversée du désert. Cette fois-ci, en 2013, tu arrives avec Gims, tu vois, exactement où tu reviens, tu fais un comeback. Là, moi, je veux que tu me parles une nouvelle fois de cette industrie qui t'avait fermé la porte au préalable et qui cette fois, je suppose. En fait, c'est vraiment la première pierre, la remontée, la remontada, elle commence là. Elle commence avec Game Over qui sort en 2013, l'album ici et maintenant. Bon, ce titre, voilà, c'est un jeu. Gims, je l'entends sur section, j'ai eu un espèce de vraiment, je l'ai trouvé incroyable, je l'ai trouvé hyper charismatique, j'ai eu un coup de cœur artistique, je veux absolument le rencontrer, on se rend compte pour faire du son et puis par la suite, on va se retrouver ensemble à travailler. sans te couper, qui vous a connecté ? Parce que Gims, il était au sommet de son art. C'est vrai, il était dur de le toucher. Il faut dire la vérité, il est au sommet de son art. Il était avec personne. D'ailleurs, au début, il a dit, moi je ne fit pas et tout, mais j'aimerais bien la rencontrer. C'est qui qui nous a connecté ? C'est un ami commun qu'on avait, qui le connaissait. Je ne sais plus d'où il le connaissait, mais on avait un ami en commun et il me l'a présenté, on s'est retrouvé en studio à la base. Donc voilà, je sais qu'il ne va pas fitter et tout, mais l'idée, c'est de le rencontrer déjà. On devait faire du soin ensemble, on a fait du soin ensemble. Moi, j'étais fascinée par cet artiste. Je le suis toujours et je trouve vraiment que c'est peut-être un des artistes les plus puissants, les plus forts de notre génération. Et puis, de fil en aiguille, il va commencer à travailler avec mon mari sur sa marque de vêtements Vortex. Mon mari l'a connu avant moi. Et donc, ça, ça n'avait rien... Parce que mon mari vient du textile de base, il ne faisait pas du tout de musique. Ça, je ne l'ai pas raconté, mais bref. Et donc, ils ont travaillé ensemble sur Vortex. Donc, on s'est un peu rapprochés. J'ai rencontré sa femme, on est devenus très amis et puis, on a fait Game Over, en fait. On fait ce titre qui sera le single de mon album. Le titre rencontre un énorme succès à ce moment-là. On fait le clip et ça a été vraiment la première étape de Maro Montada. J'aime bien dire ça et il y a quelqu'un qui m'appelle le phénix. Ça me fait rire, mais c'est vrai que c'est dur parce que c'est vrai que ça fait 15 ans. Et à partir de là, je vais reconstruire. Il y aura encore un album derrière et puis, je vais revenir avec mon album J4M juste avant l'album Versus qui finira double platine et là, je renoue avec le succès. Mais on a reconstruit pendant quasiment, je ne sais pas moi, il a fallu 6 ans. Là, c'est mon huitième album que je viens de sortir. Mais les gens ne se rendent pas compte, mais c'est beaucoup, beaucoup de batailles. C'est un métier, il ne faut pas s'arrêter. Comment on fait pour concilier sa vie pro avec sa vie perso ? Toi qui es tout le temps sur la route. C'est dur. Je crois que c'est... J'en parle souvent avec d'autres artistes justement masculins comme Dajou parce que nos familles sont très proches. Je le comprends tellement ce qu'il vit, les allers-retours, la fatigue. Mais quand tu es mère, quand tu es une femme, c'est encore plus dur. Pourquoi ? Parce qu'une femme, quand elle rentre, comme toutes les femmes qui travaillent, qui ont des métiers difficiles prenants, je ne parle pas que pour les artistes, quand il y a des métiers bien plus difficiles. mais quand tu es une femme et que tu rentres et que tu as des enfants et que tu as l'impression d'être absente tout le temps, tu as une espèce de culpabilité qui t'envahit. Moi, j'en ai pleuré sur ma tournée où j'étais en FaceTime avec mon fils qui a 12 ans. Je sentais que je lui manquais. J'ai vu ses notes baisser pendant la tournée. La tournée avec Slimane, elle a duré plus de trois ans parce que ça a été... Elle a été incroyable. Cette tournée, elle a été prolongée. Elle a duré très longtemps. J'essaye, moi, de me sacrifier au maximum. C'est-à-dire, j'essaye de faire en sorte que mes enfants ne souffrent pas de ce que je fais. Donc, par exemple, on part trois jours. Dès que je sors de Seine, la troisième date, je pars en Viano. On remonte en van. On roule toute la nuit. J'arrive à 4-5 heures du mat. À 7 heures, j'emmène les enfants à l'école. Je n'ai pas dormi encore mais au moins, je suis là pour eux. Je ne les ai pas vus depuis trois jours. Je les emmène. C'est bête. Mon mari me voit épuisée. Il me dit, prends quelqu'un un peu. Je lui dis, non, en fait, je vais les emmener. Ce n'est pas grave, je vais me plaindre mais je vais les emmener. C'est un petit moment mais au moins, je suis là. Je vais les chercher dès que je ne travaille pas. Je ne suis avec eux tout le temps. Il y a ce truc de te dire que je suis en train de rater des moments. J'ai eu une petite fille à presque deux ans. J'ai dû attendre trois ans avant de pouvoir avoir ma petite qui est ma troisième parce qu'on était en tournée parce que je ne pouvais pas être enceinte à ce moment-là. C'était hyper dur pour moi d'attendre parce que je voyais les années passées. J'ai eu ma petite, j'avais 38 ans. Je me suis dit ok, à un moment donné, c'est ta vie de femme ou c'est ta carrière et j'essaye de faire les deux en même temps et tu peux faire les deux mais c'est vraiment beaucoup de sacrifices parce que nous, les femmes, on veut tout faire en même temps et moi, je ne sais pas déléguer. Je ne sais pas laisser mes gosses prendre une nounou tout le temps chez moi qui va s'occuper de mes enfants et moi, non, moi, si la nounou, elle vient, c'est parce que je pars en promo quand je reviens, elle repart, tu vois. À la maison, c'est moi la patronne et c'est dur de tout faire en même temps et j'essaye mais ouais, beaucoup de culpabilité. Ce n'est pas facile. Et tu sais, aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots, tu gagnes plutôt bien ta vie, etc. Comment c'est ? Ça doit être difficile de, comment dire, de faire comprendre aux enfants que maman est issue d'une famille modeste, que probablement papa aussi. Il y a Fifty Sen qui disait dans une interview « Hé, c'est son argent. Si son enfant veut de l'argent, il va aller bosser. » Il a raison. Et moi, je suis archi d'accord avec ça. Moi, c'est mon angoisse dans la vie. J'en parle tout le temps avec mon mari. Je lui dis qu'on ne leur rend pas service. Il ne faut pas leur faciliter la vie. Alors moi, j'essaye de les responsabiliser énormément. C'est-à-dire que ils ont un peu d'argent de côté, ils veulent s'acheter un truc, ils savent exactement. Moi, je veux qu'ils sachent combien la vie elle coûte. En fait, tout, quand ils veulent s'acheter une paire de baskets, je lui dis « Ok, combien il te reste ? » Je lui dis « Ça y est, dans des trucs où je les fais participer à plein de trucs, je veux qu'ils sachent le prix de la vie. » Je leur dis « Ouais, tu crois que c'est combien la maison ? Ça nous coûte combien ? Un loyer, c'est combien ? » Moi, vraiment, je suis une reloue de ça. J'envoie mon fils vers les courses. Je veux qu'il ait la notion des choses. Et mon mari, qui a grandi avec rien, vraiment, dans un milieu hyper modeste, qui faisait les marchés, qui est quelqu'un de travailleur de base, il a eu une enfance difficile et son père lui a appris la valeur des choses et je lui dis « Regarde, toi, t'es là, tu leur... » À l'inverse, lui, il a ce truc de leur acheter tout le temps, de vouloir tout le temps les faire kiffer. Je lui dis « Mais ils ne vont jamais trimer. S'ils ne triment pas, ils ne vont jamais y arriver. » Parce que c'est trop facile. Ça veut dire qu'ils vont dépendre de nous, ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils se disent... Donc, à la fois, j'essaie, moi, de leur construire un empire, mais je ne veux pas leur faciliter la vie. Ça veut dire que mes belles-filles, elles travaillent avec nous, mes enfants, je pense que je vais les faire travailler avec nous. Nous, vraiment, on travaille en famille. Je veux qu'ils aient la notion, en fait. Moi, à 14 ans, je travaillais, je veux que mon fils, il sache ce que c'est. Dès qu'il est en âge, je le fais bosser avec nous sur des trucs. Je me dis vraiment si ça va être trop dur parce que je pense que le monde dans lequel eux, ils vont grandir, il est 100 fois plus dur que le nôtre, en fait. Ne serait-ce que les réseaux. Moi, mon fils, il est fan de YouTube. Il me dit « Moi, maman, je veux être YouTubeur. » Je lui dis « Mais non ! » C'est dur, tu vois, parce qu'on n'a pas les mêmes rêves. À la fois, j'essaie vraiment d'être à l'écoute parce que je ne veux pas les frustrer. Mais ça fait partie de mes angoisses. Je me dis « Qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait ? » Qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard ? J'essaie de me dire qu'on va nous les encadrer et leur apprendre vraiment la vie et leur donner peut-être les clés de quelque chose, les faire bosser avec nous et tout. Mais ça m'inquiète, ouais. Et tu sais, je sais que tu es aussi basée au Maroc. « Tu vois, tu vas pas mal. » C'est un projet, ouais. S'installer après. Est-ce que, même socialement, il y a des choses que tu veux faire, que tu veux entamer avec ta famille, même tes petits, peut-être plus tard ? Moi, mes parents sont déjà installés là-bas. J'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas. Tes parents sont au Maroc ? Ouais, mes parents vivent au Maroc depuis quelques années et ils sont tellement heureux. Non pas que, encore une fois, que je veuille quitter ce pays et tout, parce que comme plein de gens veulent partir, partent et disent « Ouais, on ne peut plus la vie ici. » Moi, ce n'est pas ça, vraiment. J'aime tellement ce pays. Mais je trouve que c'est un autre climat de vie. Moi, j'ai pour projet aussi d'être moins dans la lumière dans les années qui viennent. Je l'ai dit, cet album, c'est mon dernier album solo. Je pense que je ferai encore beaucoup de scènes, de collabs, etc. Ce n'est pas exclu, je ne m'arrête pas, mais je pense que je vais lever le pied sur les promos, le fait de, voilà, quand tu es dans la lumière tout le temps et que tu cours, il y a ce truc où les années passent et j'ai envie aussi, tu vois, de profiter de ma famille. Et tu sais, toi, tes enfants, tu ne les exposes pas. Oui, j'essaye de vraiment les exposer très peu. Après, attention, je ne joue personne. Franchement, chacun fait ce qu'il veut sur ses réseaux. Mais c'est vrai que, encore une fois, moi, j'ai des réseaux parce que ça fait partie de mon métier. Je suis sûre que si demain, j'arrête tout, je regarderai les réseaux, mais je pense que je n'aurai plus de compte privé. Tu vois, parce que je n'aurai pas de compte en privé. C'est un truc où le truc de se montrer moi, ça fait partie de mon métier. C'est-à-dire que mon public veut savoir aussi, veut entendre, veut voir ce que je fais. C'est un vrai travail d'image aussi. Je prends du plaisir à le faire, on ne va pas se mentir, mais c'est quand même beaucoup d'énergie. Il faut s'impliquer, il faut proposer des choses, il faut faire du contenu. Moi, j'essaye toujours d'éviter ça, le fait de se montrer, de paraître ostentatoire, que ce soit dans ce qu'on gagne, dans le matériel. J'essaye de ne pas... Et de plus en plus, en vieillissant, je me dis franchement, est-ce que vraiment, tu vois, je poste cette photo-là comme ça et tout ? Non, franchement, j'essaye vraiment d'être plus dans un truc de cool, de partager un peu des moments de vie où je suis, ce que je fais, un peu de glam et tout parce que je suis comme ça, je suis une femme, j'aime la mode et tout. Mais, ouais, j'ai du mal. Je me dis que ce n'est pas facile, qu'on n'a tous rien eu dans notre vie et qu'en fait, ça peut être... Il y a des gens qui peuvent mal le prendre quand tu vas te montrer, ils montrent comme ça. Pourquoi en fait ? Et puis encore plus parce qu'on est dans un pays où il se passe des trucs de ouf, moi-même, je l'ai vécu, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on montre aussi. Et vraiment, mes enfants, par exemple, je passe énormément de temps avec eux et tout. Forcément, il y a des moments, il y a des trucs drôles, je vais le filmer mais je ne vais pas montrer leur visage. En fait, mes enfants, ils n'ont pas choisi d'être l'enfant de quelqu'un de connu. Je ne vais pas, moi, leur infliger ça qu'ils marchent dans la rue et que... Et ça m'est arrivé. Ah, tu n'es pas le fils de Vita et tout. Alors que je n'avais pas montré leur visage parce que les gens savent que j'ai des enfants et bien évidemment. Mais j'ai envie qu'ils soient libres même à l'école. Je n'ai pas envie que les gens leur cassent la tête. Donc, oui, j'essaie de les préserver. Je pense que c'est normal en tant que parent. Et tu sais, dans les clips, on te voit tourner, la tournée avec Slimane, l'album avec Slimane, tout a cartonné. Moi, je suis content pour toi, sincèrement. Mais moi, cette fois-ci, je veux que tu nous parles liées à ta fonction. Tout à l'heure, tu nous disais que tu étais tout le temps sur la route et que tu ne pouvais pas vivre tous les moments avec tes enfants. Quoi d'autre ? Je pense que... Et c'est toujours difficile de parler de ça parce que ça peut paraître... Les gens peuvent le prendre comme si tu te plains alors qu'on fait un métier de privilégié. C'est une réalité. C'est-à-dire que se lever le matin et vivre de ta passion. Moi, il y a des jours où je suis KO, je suis fatiguée et je me lève, je me dis arrête en fait, tu ne peux pas te plaindre parce que tu fais un métier qui est merveilleux. Moi, plus les années passent, plus je trouve que... Moi, vraiment, les gens dans la rue et tout ça ne m'arrivent jamais. Ça ne m'est quasiment jamais arrivé à part à l'époque, dans les débuts, comme je te disais, où tu sens que ça génère un peu de haine quand tu es vraiment dans un gros succès. Après, avec les années, les gens sont extrêmement bienveillants avec moi. Je ne peux pas dire, je ne souffre pas du tout de ça. les gens, quand ils me croisent, ils sont adorables. Je pense qu'après, il faut faire des concessions, c'est-à-dire que la liberté, la liberté tout court, elle est réduite quand tu es connu. La notoriété, ça génère ça. Ce truc de... Parfois, il y a des endroits, tu ne peux pas y aller sans sécu. Il y a des choses que tu ne peux pas faire solo. Pourquoi pas ? Parce que tu te la racontes. Ce n'est pas pour ça que je dis ça. Parce que, par exemple, je veux aller dans un parc d'attractions avec mes enfants. Je sais que je ne vais pas pouvoir profiter des activités comme n'importe quelle maman parce qu'en fait, les gens vont me... Si vous me demandez des photos, c'est normal, les gens me voient, ils ont envie de me parler. Mais ça m'est arrivé combien de fois avec mes enfants quand ils étaient plus petits que mes enfants ne comprenaient pas ? Ils te parlent, tes enfants, il y a des gens autour de toi. C'est un truc de... Tout est plus compliqué, en fait. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, il faut se cacher, il faut être discret. Bon, et moi, j'adore faire ça. J'adore les parcs d'attractions, j'adore sortir avec mes gosses, j'adore être madame tout le monde. Moi, je fais mes courses toute seule. Les gens me disent « Mais pourquoi tu commences ? » Moi, j'adore aller faire mes courses, j'adore aller dans un supermarché, choisir mes trucs et tout. Forcément, les gens, ils vont venir et il y a des gens qui vont te prendre en photo à ton insu. Ça, c'est un peu relou, tu vois. Et ça fait partie de ce métier. Il faut l'accepter. Soit tu prends une CQ 24-24 comme plein d'artistes et tout. Moi, ça, je refuse de faire ça. Je n'aime pas ça. J'aime bien être comme tout le monde. Alors, je me cache un peu. J'essaye de faire doucement quand les gens me demandent une photo. Je dis toujours oui, mais je dis discrètement. Mais c'est vrai que tu as moins de liberté ou par exemple, quand d'un coup, tu vas à l'étranger où personne ne te connaît, si tu redécouvres ce truc de « Ah, je peux faire tout ce que je veux, je peux sortir pas maquillée, tu vois ? » C'est bête, mais c'est des petites choses qui te manquent un peu. Quand tu fais ce métier, que tu as des enfants, tu as l'impression que il faut réfléchir à tout. Il y a des trucs que mes enfants font. « Ah, maman, j'aimerais trop qu'on aille faire ça. » Je ne peux pas y aller avec eux. Ils vont aller avec leur grande sœur, mais il y a des trucs « Il faut que je prenne une sécu, etc. » Et je n'ai pas envie de m'enfermer dans cette vie-là. Donc, j'essaie de m'organiser pour partager un maximum de moments avec eux. Mais je dirais que ça diminue un petit peu ta liberté. Après, si c'est le prix à payer, la vérité, pour faire ce métier qui est ta passion, franchement, ça va, ce n'est pas cher à payer. Moi, je trouve qu'on ne peut pas se plaindre de ça. Tu es généreuse, Anita. La vérité, quand tu as un public qui te soutient depuis tant d'années, je le dis souvent, je sais que je me répète, mais je te jure de durer dans ce métier. Il y a peu de gens, en fait, qui, enfin, c'est difficile, en fait, de traverser les années, d'essayer de se renouveler. Et bien, moi, je trouve que le public me donne cette chance. Et en fait, s'il n'y a pas le public, il n'y a rien, tu vois. Donc, j'essaye de l'être, en tout cas, de le rendre. Et tu le fais bien, sincèrement. Et tu sais, encore une fois, tu as la tête sur les épaules. Tu disais tout à l'heure, tu as commencé à jobber très jeune, etc. Moi, je veux savoir comment tu as sécurisé ton argent. Moi, j'ai toujours mis de côté. Je crois que cette peur de manquer, elle vient de mon père que j'ai vu trimer, qui se disputait avec ma mère. Moi, ça m'a traumatisée. Petite, ma mère, elle me dit, ah ouais, et tout, c'est vrai qu'on se disputait beaucoup. Et en fait, quand tu es gamin, tu regardes tes parents beaucoup. Quand tu as des parents qui se disputent, tu t'en rappelles, quand tu as des parents... C'était lié à la condition financière ? Ouais, complètement. Moi, j'ai vu mon père trimer parce que mon père, il a vécu des moments difficiles, il a récupéré une affaire qui ne fonctionnait pas, et il s'est endetté. Et je l'ai vu, en fait, remonter la pente pendant des années. Donc, j'ai vu beaucoup mes parents manquer, se disputer pour ça. Et je crois que ça a créé une espèce de crainte dans ma tête de manquer. Et j'ai pris beaucoup de mon père qui est très cartésien. Et dès que j'ai gagné des sous, je me mettais tout de côté. On m'a dit, en plus, attention, tu vas voir, c'est un métier. Tous les gens, quand tu réussis, deux ans après, ça ne marche plus, tu n'as plus d'argent, tous les artistes, ils se cassent la gueule. Donc, vraiment, on m'a tellement mis en garde. Dès que j'ai signé mon premier contrat, mon album est sorti, j'ai acheté un appartement tout de suite, j'ai acheté une voiture, j'ai mis de côté, je m'étais de côté. Et ma comptable, elle me disait, mais vraiment, tous les artistes étaient comme toi. Bon, ça, c'est quand j'étais seule. Pendant des années, j'étais comme ça. Et après, j'ai rencontré mon mari qui a une toute autre philosophie de vie. Et en fait, mon mari, il m'a transformée. C'est-à-dire que lui, il voit les choses différemment et il a perdu son papa jeune et ça l'a beaucoup marqué. Et il m'a toujours dit, en fait, on travaille pour quoi si on ne travaille pas pour kiffer aussi, tu vois ? Moi, par exemple, ma motivation principale quand je suis KO, je suis en déplacement, je travaille, je travaille pour les vacances avec mes enfants. C'est-à-dire, nous, on ne fait rien. Mais par contre, les vacances, c'est genre sacré. On part toujours en famille. Je ne pars pas, moi, toute seule avec mon mari. J'emmène mes enfants, mes belles-filles. On est toujours en famille ensemble. Et c'est vraiment les moments où après, je recharge les batteries. Après, toute l'année, je charbonne et tout, mais je me dis, voilà, c'est ça le kiff dans une vie. Et lui m'a un peu appris à me dire, en fait, on ne va pas mourir avec. Vraiment. Et moi, j'ai vraiment ce truc de... Mon père, c'est un Français, il ne m'a pas du tout élevée comme ça. Lui, il m'a élevée dans un truc de... Il faut être prévoyant, il faut mettre de côté. C'est vraiment très français, ça. Et à la fois, j'ai une maman qui est méditerranéenne, qui est citoyenne, elle qui est hyper dépensière. Moi, j'ai pris de mon père. Et mon mari, lui, vraiment, pas du tout comme ça. Et puis, je suis devenue comme ça avec lui. Aujourd'hui, je me fais des vrais kiff, mais toujours, quand même, en me disant, OK, il faut que je construise un patrimoine pour mes enfants. J'essaie vraiment de construire quelque chose pour eux, parce que, comme je te disais, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont me faire si demain, au moins, on leur laisse quelque chose, ils ne partent pas avec zéro. C'est via vita. Et ce sera ma dernière question. Tu sais, parfois, on peut avoir l'impression que certains artistes sont hautains, mais c'est plutôt une protection, tu vois, parce que dans ton activité, vous êtes toujours lié au stress, lié à la pression, lié à tout ça, et vous êtes finalement obligé de vous protéger un minimum. Et ce message, enfin, ce comportement-là peut être aussi mal perçu. Oui, moi, j'ai vraiment souffert de ça. Par exemple, moi, je suis vraiment, moi, c'est le bon exemple, dans le sens où, pendant des années, mais que ce soit médiatiquement ou que ce soit même des gens du métier, tu vois, des artistes que je croise, j'ai souffert beaucoup d'une image, elle est hautaine, elle est froide, elle se la raconte, alors que je ne suis tellement pas comme ça. Pourquoi ? Parce que je suis sauvage. C'est-à-dire que, quand je ne connais pas, je suis dans mon coin. Je ne vais pas, je déteste, moi, rentrer dans une pièce, parler fort, tout le monde me regarde. Et moi, en fait, vraiment, j'essaye toujours de... Je suis discrète, en fait, je suis plutôt réservée. Quand je connais les gens, bien sûr, je suis très ouverte et tout, je suis plutôt sociable, mais... Et vu que c'est un métier où tu rencontres énormément de gens et quand tu ne connais pas les gens, moi, c'est ma nature, je suis comme ça. Et du coup, parce que je suis une femme chanteuse, etc., les raccourcis, c'est égal, elles se la racontent. Pendant des années, quand je rencontrais les gens en vrai, ils me disaient « Mais qu'est-ce que t'es mieux en vrai ? Qu'est-ce que t'es sympa ? » Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai le plus entendu. « Mais qu'est-ce que t'es cool ? Qu'est-ce que t'es sympa ? » C'est marrant, je ne te voyais pas comme ça. Bien sûr que les gens, ils ont une mauvaise perception. Déjà aussi, parce que quand tu es dans une image où tu essayes toujours de renvoyer une image qui est assez belle, assez esthétiquement soignée et tout, il y a ce truc où les gens te voient en télé, tu es apprêté, etc. Dans la vie, tu es comme tout le monde. Et après, moi, j'ai vraiment souffert de ce truc parce que je suis sauvage et que je ne vais pas vers les gens naturellement que je ne connais pas. et j'en ai trop souffert, franchement. C'est pour ça que je fais un documentaire parce que je veux que les gens voient l'intérieur. Ce n'est pas un documentaire sur Vita, le succès, les échecs, ce n'est pas que ça. C'est vraiment un documentaire sur c'est qui derrière l'artiste parce que les gens ont une mauvaise perception de moi, mais de ouf, tout le temps. Et aujourd'hui, ça me fait rire parce que quand je les croise, les gens me disent tout le temps la même chose. Mais t'es cool. Et en fait, j'ai toujours été comme ça. C'est juste que peut-être vous ne me connaissiez pas bien. Peut-être, je ne l'ai pas assez montré. Mais ça fait partie du jeu, en vérité. Les gens n'auront jamais toujours un avis cool sur toi. Il y aura toujours des gens qui te détestent. Moi, je l'ai accepté, ça fait longtemps. Et je n'essaie pas de satisfaire tout le monde. Mais quand t'as compris ça, déjà, c'est une bonne partie du game. En tout cas, Vita, au nom de toute l'équipe de WeHustle, nous te remercions pour ta venue. Et c'est moi qui m'en remercie. Pour cette transparence, honnêtement, t'es une frangine, tu fais du bien, tu parles, et bonne route. Merci beaucoup. Tu brilles sincèrement. Tu m'as fait hyper plaisir, vraiment. Merci. Des belles questions. T'es parfaite, sincèrement. Merci beaucoup. C'était le Cher, et qui est essentiel. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec ma hunger, j'ai nommé Vita pour WeHustle. Mes paroles valent le Cher. Peace ! WeHustle, baby.